bonjour à tous et bienvenue sur la DFF aujourd'hui on se retrouve non pas tout seul qu'on soit bien clair mais je vais avoir un invité avec moi aujourd'hui mon petit Gus DTKR qui est là donc aujourd'hui ce qui veut dire qu'on va parler de world of warship bonjour donc effectivement aujourd'hui on va parler de world of warship mais surtout d'une branche bien précise et c'est pour ça qu'on veut vous faire une petite vidéo dessus avec avec gus tout simplement parce que cette branche là je vous conseille vraiment de la focus avant le début du mois prochain sinon bah vous voyez le magnifique bateau je vous présente à savoir le mox va bah vous ne pourrez plus l'avoir il sera en premium mon gus du coup moi ce que je vais te proposer tout simplement bah toi qui est à l'heure actuelle sur l'un des pires bateaux de cette branche on est bien d'accord oui c'est une feuille voilà la moindre erreur de placement ne pardonne pas et on meurt instantanément c'est cela oui d'autant plus que du moment qu'on est dans un bateau russe je ne sais pas pourquoi surtout un croiseur russe je sais vraiment pas pourquoi toute l'équipe en face se retourne contre vous c'est pas comme si on était dans un bateau ultra hop et comme quoi ce qu'il s'appelle là ce bateau premium j'ai plus le nom en tête je m'excuse le smallings ça me revient oui c'est pas comme ça non non oui mais je parle pas du moz va là moi je te parle surtout du don scoy quand tu es en don scoy et que tu te retrouves avec toute la team en face qu'ils te regardent avec des jeux avec des grands yeux pleins d'amour tu pleures oui mais en s'ils te regardent avec des grands yeux pleins d'amour c'est parce qu'ils savent que tu es une feuille et que tu es très facilement destructible bien sûr puisque on peut lui faire des citades face c'est ça le pire je compte je sais pas ce qu'ils ont fait voir gaming avec ce bateau en tout cas c'est une citadelle ambulante oui non mais c'est clairement ça avant je pensais qu'il y avait que le pensacola non maintenant il ya le don scoy aussi je ne savais pas l'ancien pensacola je sais même pas encore si le nouveau pensacola est une machine enfin est une citadelle ambulante ou pas là n'est pas la question on va du coup regarder un petit peu cet arbre technologique et on va se faire un petit débriefing avec avec le gus sur donc des bateaux que qu'on a aimé ce qu'on a préféré dedans ou pas tout simplement je viens de me rendre compte en fait que je n'avais pas encore mon son d'activé ce n'est pas très grave donc je suppose qu'on va quand même passer le orlan voilà c'est peut-être le plus simple le orlan oui le novik rien de spécial à dire non plus ça reste ça reste un tiers de par contre le bogatir moi le bogatir c'est quand même un bateau que j'ai relativement bien aimé et ben moi tout au contraire ah ouais alors pourquoi c'est ça j'allais dire en fait j'aime pas le fait qu'ils tirent en cloche 1 c'est extrêmement perturbant oui j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer en fait puisqu'il faut vraiment très chaud de beaucoup plus loin c'est beaucoup plus facile à esquivé et c'est et alors c'est sympa parce qu'on peut se mettre derrière une île se cache et pas prendre un seul dégâts mais en fait si on fait ça on fait zéro dégâts et c'est un peu le problème en tiers 3 ce mans on est bien d'accord après ça reste quand même un bateau qui a une aurait une rate of fire extrêmement intéressante on est quand même d'accord oui c'est vrai qu'il tire assez vite sachant que du coup en fait si tu arrives à maîtriser le fait le le tir en cloche tu peux quand même avoir une mitraillette avant le jetlana j'en parle on en parlera après qui est juste insane je te garantis que j'ai fait des parties avec ce bogatir les cuirassés je les pourrissais je te jure que je les pourrissais c'est ça le problème c'est que tu peux tirer que sur les cuirassés et si t'es pas planqué et que tu n'as pas trouvé la bonne île où tu vas pas pouvoir te faire flanquer ou quoi eh ben en fait soit tu vas te faire défoncer parce que sera trop approché pour pouvoir avoir apporté toi il a peu de portée c'est vrai c'est vrai c'est un gros problème du bogatir et ou alors sinon tu vas te faire flanquer par part d'autres qui sont sur les autres points à côté en fait parce que vous regardez en artillerie mais une batterie en termes de portée on n'est pas non plus au mieux de tout ça on n'a que 10 on n'a que 10 3 on peut éventuellement passer à 11 4 mais bon c'est il ya vraiment rien de faramineux en maniabilité il est pas non plus tip top 24 nœuds de vitesse le basculement est pas dégueulasse un bit 4 quand même c'est pas dégueulasse non plus et par contre il me semble quand même qu'en termes de blindage il est pas non plus dégueulasse c'est un bateau assez lourd c'est que ça devient on peut dire c'est une espèce de mini cuirassé pour tir 3 je précise bien je dis bien je dis vraiment tir 3 en même temps c'est celui qui permet de débloquer les cuirassés exactement logique qu'ils soient plus lourds on est bien derrière on a vraiment du beaucoup plus léger oui oui clairement clairement et justement c'est ce qu'on va faire on va passer sur le svetlana le svetlana pour être très franc ça a été un de mes coups de coeur mais ce bateau il est magnifique il est agile il est puissant c'est une mitraillette incroyable c'est très drôle le svetlana il est génial j'ai pourri des gars même plus le kirov tu vois là dessus c'est vrai je suis assez d'accord avec toi mais en mieux le kirov très bien aussi très bien oui tout à fait exactement donc si vous avez des kirov ou si vous avez si vous avez avancé justement dans la partie croiseurs pardon russes rachetez vous le kirov il va devenir premium donc money maker et money maker excellent d'une puissance incroyable que vous l'aurez là si vous l'achetez avant vous l'aurez si vous le vendez maintenant et que vous ne l'avez pas au moment de la de la mise à jour il sera uniquement obtenu cible en payant avec la technique de la carte bleue exactement donc en gros là ce qu'on vous propose c'est quand même d'avoir deux bateaux premium un face très facilement obtenable un monté jusqu'au tiers 5 c'est très facile un deuxième un peu plus compliqué quoique heures en moins d'un mois c'est quand même largement jouable techniquement je l'ai fait en combien de temps en quatre jours je crois bon ok j'étais déjà au tiers 7 j'en connais qu'ils l'ont fait du tiers 1 pendant du coup du tiers 3 puisqu'ils étaient partis sur la branche que racer au tiers 10 il l'a fait en sept jours top chrono juste avec un compte premium en jouant minimum bien oui il n'avait pas il avait des camo je suppose aussi je pense qu'il avait des camo je sais pas ce qu'il avait particulièrement mais il a quand même utilisé ses camo là dedans après il n'avait pas pas forcément des cabos ouais d'accord on est en plus 75% des choses comme ça tu vois ce qu'on a le ramé on en parlera donc on va revenir sur ce qui revient qui va donc il va passer premium techniquement il devrait pas bouger il devrait garder toutes les caractéristiques qu'il a actuellement du courage à 6 il aurait très certainement une meilleure anti aérienne à l'entier la la va bouger ouais bah je pense généralement en fait les bateaux premium ils ont une a qui est boosté c'est vrai et généralement quand ils font passer des bateaux en premium ils boostent là à ce moment là d'accord des patchs peu après toute façon ils sont faibles face aux autres de toute façon on vous fera une release au niveau des dès que les batailles dès que ces bateaux passeront en print en premium on vous fera une release on vous montrera les petits changements qu'il ya eu je pense pas qu'il y aura bisance non plus faut pas faut pas rêver mais on verra bien pour en revenir au kirob vous voyez un peu ces magnifiques tourés à l'avant vous voyez ces magnifiques canons ultra long à votre avis ça veut dire quoi ça veut dire qu'il est fait pour être joué au corps à corps vous pouvez plutôt pour être joué en type sniper je suis de loin et je t'en foire attention 3 2 1 et bah oui c'est le mode sniper bien entendu qui est le meilleur sur le kirob puisque même en termes de dispersion je crois que j'ai jamais vu un bateau de tir 5 avec aussi peu de dispersion il est ignoble c'est vrai il est vraiment très précis il est très agréable à jouer avec un commandant avec un commandant niveau 10 c'est le top ah oui clairement un peu de plus commandant niveau 10 c'est suffisant et il fait vraiment ah oui donc c'est en gros c'est vraiment un premium qui vous permettra de vous faire de l'argent relativement facilement vous allez pouvoir travailler sans trop de problèmes que ce soit dans des batailles de tiers 5 bon en tiers 5 techniquement vous avez un kirov les croiseurs en face ils ont peur faut pas rêver ils ont vraiment peur oui clairement clairement en tiers 6 et vous allez vous allez être en kikinant en tiers maintenant c'est en tiers 6 j'ai pas tant aimé le booty ah non je ne parle pas je reste sur le je reste sur le kirov là encore ok 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 en fait je dis juste qu'en tiers 6 ils vont être en kikinant en tiers 7 ils pourront toujours éventuellement faire quelque chose par contre lorsque forcément en tiers 6 et 7 vous serez obligé de rester à l'âge il faut pas la paix vous pouvez oublier de toute façon la branche russe n'oubliez pas c'est bon de lâche à chaud elle est bien lâche la paix elle est à chier elle est pourrie allez on passe donc sur notre ami le but d'ion ici alors le but d'ion ici n'est pas tant aimé que ça toi tu l'as pas aimé moi je l'ai bien aimé parce que j'avais joué le c'est pas le non je crois que c'est le new orléans c'est lequel de croiseurs tiers 8 qui était tiers 6 à la base dans la branche américaine bonne question tu ne sais plus damne aide je vais faire un tour dans la branche américaine tant pis je vais vous dire pourquoi parce que moi c'est le pensacola ouais non 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 c'est pas le pensacola c'est le cleveland parce qu'en fait le cleveland en fait a été déclassée à la base quand ils avaient fait la ligne des croiseurs le cleveland était tiers 6 et le pensacola était tiers 7 pour ensuite passer sur le new orléans il y a eu tellement de remaniement que du coup ça me devenu un peu n'importe quoi et quand ils ont créé la balle la ligne des croiseurs légers le cleveland est passé du côté des croiseurs légers ce qui est tout à fait normal ne serait-ce qu'au niveau de ses canons et donc pour revenir à ce qu'on parlait donc à savoir notre ami le but d'ion il est génial ce bateau pourquoi parce qu'il ressemble énormément au cleveland de l'époque quand il était tiers 6 c'est pour ça du coup que j'ai beaucoup aimé le jouer c'est c'est également une bonne mitraillette en termes de précision il ya tellement un grand changement entre le clear off et le double d'ionni dans la façon de le jouer que le temps d'adaptation le temps d'adaptation a été tellement long pour moi que je suis déjà j'étais déjà passé au tiers 7 que je m'étais pas encore habitué sur le tiers 7 le short effectivement j'ai commencé à m'amuser mais parce que en fait je pense que j'avais commencé à capter comment jouer ces deux là puisque je pense que le but d'ionni et le short sont assez connectés dans la façon de le jouer je suis assez d'accord avec toi et comme plus loin même le chapaille même le chapaille effectivement non je suis pas d'accord ce que le donskoy est vraiment à part non non pour moi je te dirais vraiment on va partir sur but d'ionni qui re de but d'ionni pardon short chapayev oui se joue pas à peu près pareil du moment par contre qu'on passe au donskoy là c'est une catastrophe la différence la grosse différence en fait entre le chapayev et le donskoy c'est que le chapayev a de la maniabilité le donskoy pas et justement on va directement passer sur ce gros donskoy des familles que vous dire sur ce bateau qui techniquement nous vous vend du rêve soyons très clairs vous dites c'est le donskoy il est juste avant le mosva ça va être une ça va être une formalité pour passer au mosva non non clairement pas non non alors j'aime beaucoup me faire l'avocat du diable et je t'en prie de vanté ses qualités je t'en prie il a un radar à 12 kilomètres oui c'est une bonne qualité c'est une très bonne qualité une bonne qualité et la détente il a une détectabilité qui merde non ça va en vrai c'est ce qu'il va être 14 comment ça 14 j'ai 14 kilomètres de détectabilité par la mer tu as un camo oui mais c'est moi je parle de base oui ah mais c'est vrai mais tu as ton commandant est compté aussi ou pas moi je te parle bien des je te parle bien des stats de base oui je t'écoute on continue dans ses points positifs c'est qu'il a une a à une anti aérien vraiment très fort oui je suis tout à fait quand qu'on voit un porte-avions en face et qu'on est en domskoy on se dit pourvu qu'il focus à basse et là vous allez faire plein de points on appuie sur eau on appuie sûreté et là on voit les avions ennemis fondre et là 18 18 avions qu'il est 19 avions qu'il est oui ce qui ne m'étonne pas sans aucun problème sans aucun problème sans en rendre compte c'est juste à la fin de la game oh tiens dis donc j'avais tué 19 avions et ça fait je sais pas ça peut faire 19 avions qu'il est ça fait ça peut faire 1000 ou 2000 ah mais ça fait ça fait pas mal d'xp ça fait vraiment pas mal d'xp alors juste les amis je vous avertis tout de suite j'ai bébé qui vient de se réveiller malheureusement donc on va quand même continuer la vidéo on va essayer de qu'elle fasse pas trop de bruit à la maison en plus c'est dommage parce qu'on arrive presque sur la fin du coup moi ce domskoy le souci que je trouve ok il a tout ce que tu as dit je suis d'accord avec toi même son artillerie est pas dégueulasse son artillerie est pas dégueulasse quand on a chef et très peu de dégâts il tire vite c'est une mitraillette certes oui il fait vraiment très peu de dégâts que je suis assez d'accord vraiment compter sur le fait de faire du feu faut bien toucher les superstructures pour que pour que tu étais hache et explose bien et qu'elles fassent du feu et en vrai c'est les flammes qui font des dégâts c'est ça c'est pas le c'est pas vos obus toujours 7 8 feux par bonne game à peu près à peu près en termes de porter par contre au secours je vous dis clairement en secours sachant que moi le donskoy quand je les montais je les montais avec la portée de base j'ai pas recherché le mode 2 pardon je veux non plus j'ai pas j'ai pas pris le gfc six mode 2 voilà pourquoi est ce qu'on l'a pas pris parce qu'à la base on était parti sur un gros rush on avait eu une information comme quoi la mise à jour devait passer dans les jours qui suivait quand notre décision du coup on a raché comme des ports et quand on a appris du coup on avait un mois bon on était un petit peu dégoûté mais bon attention là dessus petit aster risque dépêchez vous quand même quand j'ai envie d'acheter le moskva là quand je vois son prix ils disent que l'offre spéciale se termine dans sept jours ah oui c'est vrai que là au lieu d'être à 25 millions 500 mille il est à 16 millions 575 mille pendant sept jours dépêchez vous si ça se trouve là c'est sept jours c'est juste pour dire que dans sept jours il ya plus le bateau à vendre ils ont fait à peu près la même chose attention sur les sur l'amélioration légendaire ils avaient fait la même chose sur les améliorations légendaires c'est à dire qu'ils avaient parlé du bureau de recherche il avait dit ah non mais ça arrivera plus tard etc et puis quand on acquiert intervice maintenant on n'a plus l'émission des améliorations légendaires alors que le bureau de recherche n'était pas encore revenu d'accord donc attention ça arrivera peut-être avant le patch je pense qu'ils auraient menti non c'est pas qu'ils auraient menti c'est que le ce mollet le patch arrivera le 11 du mois prochain mais le moscow a peut-être retiré avant tu vois une petite mise à jour comme ça car ils bloqueraient la branche avant oh oui c'est possible tu crois qu'ils mettent le moscow en premium avant et puis puis qu'ils fassent le reste après d'accord ils l'ont bien ils l'ont bien fait sur sur le bureau de recherche je savais pas très sincèrement tu étais moi j'avais j'avais dû arrêter word of warship pendant un petit moment donc je ne savais pas du tout qu'ils avaient fait ça quand il a eu son premier tiers dix il s'attendait à avoir la mission et elle n'a jamais arrivé on s'est renseigné tuer on a appris que elles avaient été retirés pour les mettre à jour ouais et en fait en fait c'est bien fait à voir parce qu'en plus ce qu'il y avait l'aimer ce qui avait eu la mission eh ben ils ont jusqu'à décembre de cette année pour la faire et avoir leur leur amélioration légendaire sans avoir à passer par le bureau de recherche parce que c'est une horreur ce truc oui bien sûr j'en ai entendu parler on je pense qu'on fera une vidéo explicative dessus mais on récupérera certainement monster avec nous oui tu es un autre de nos amis des tkr qui connaît bien le bureau de recherche donc il nous expliquera beaucoup mieux tout ça bah écoute mon gus en tout cas ben on est au mosva le mosva cette machine de guerre ce bateau c'est l'amour voilà c'est de l'amour mais c'est de l'amour de face voilà et il faut vraiment montrer son avant parce que ne montrez jamais votre broadside bon j'ai de base ça se fait jamais l'arrière jamais l'arrière mais même anglais même anglais même anglais ça passerait par contre de face moi je peux vous le dire je les fais hier j'ai résisté à un curfuste ou non c'était avant hier j'ai résisté un curfuste hier non c'était avant hier c'est impossible c'était avant hier où j'ai sorti mon mosva j'ai regardé le curfuste roi dans les yeux on a joué au cac tous les deux voilà bah je vous garantis j'ai résisté pendant un bon moment à ce curfuste ça me tient pas et oui mais non pourquoi parce que ce bateau c'est un tank de face donc oui effectivement vous perdez une grosse partie de votre puissance de feu 1 1 vers une tourelle oui mais ça reste quand même une partie de la puissance de feu mais toujours est-il que ces deux tourelles là bah voilà elles font quand même le travail le 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 trail mais bien sûr le travail je voulais dire le taf voilà ce bateau est juste magnifique mon guise mais écoute ce qu'on va faire on va peut-être partir sur une petite bataille aléatoire des familles en espérant tomber sur une bonne ouais d'en plus que vous avez pu remarquer mon commandant est quand même en 16 c'est pas négligeable parce que les tiers 10 peuvent enfin sont assez demandeurs je trouve en termes de compétences pour être valable oui puisque les autres en fait on les ont les compétences voilà les avoir aussi sinon ça donne un avantage considérable à la l'équipe et demi au du porte-avions regarde moi ça alors lui s'il se rapproche de nous il va avoir mal il va comprendre ce que c'est que l'anti aérien du domstoy et du coup du mosva en même temps donc autant vous dire que là voilà voilà c'est le c'est un des gros avantages du mosva c'est qu'il a son entier aérien n'a vraiment rien à envier aux américains nous n'avons que deux dd dans la partie ce qui est bien qu'est-il parce qu'ils ont la touche magique tout à fait alors je sais pas si vous avez pu voir juste avant les amis mon mosva n'a pas toutes ses améliorations c'est tout à fait normal pourquoi parce qu'elles sont sur un mosva de près que j'avais pris avant d'avoir le mien on part sur d je suppose ouais j'aimerais bien ça paraît bien aussi compte logiquement il faudrait aller aider de l'autre côté mais comme tu le veux moi je peux très bien mettre de l'autre côté à l'envers de l'autre côté j'allais à l'écouté herbe et moi c'est pareil un de l'autre côté sachant qu'il va falloir essayer de défendre c'est aussi en même temps parce que on sait jamais un des fois il y en a qui passe par le couloir de la mort oui ça peut arriver ça peut arriver un du jul d'ailleurs vous avez fait ça il peut s'attendait pas à me voir et puis j'ai fait pas le du jul à la torpille simplement me rapprocher couloir de la mort et utiliser le fameux radar à 12 km et ben je t'en pris sachant que moi aussi j'ai ce fameux radar sauf que moi avec l'amélioration j'ai un radar qui porte à 14 je crois c'est juste ignoble et en plus là non 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 il porte à 12 il porte à 12 mais il dure beaucoup plus longtemps grâce à la grâce à l'amélioration que j'ai prise avec du charbon était l'aplacable qui fonde dessus par contre on a de la chance on a un aplacable en face de nous la chance je sais pas en fait dans un sens puisqu'il ya de fortes chances qui se regardent il ne s'intéresse même pas à nous ce que je crache aussi ça m'arrive régulièrement en ce moment j'espère que non ce serait bien dommage quand même non aussi bon ça revient vite ce qu'il le jeu je reviens dessus un peu le radar on m'a mis et il n'y a personne petit smoke des familles donc je vais essayer d'en profiter oui l'implacable souhaites-tu venir communiquer avec moi et voilà regardez ça l'implacable qui fait demi-tour quasi instantanément ah oui il se rapprochait de moi finalement elle a fait oui mais non en fait c'est pas drôle d'ailleurs il a pris de moi tu lui en as mis quelques unes ah bah oui j'ai dû un avion déjà avoir moi il m'a vu du coup il est parti en fait c'est pas drôle d'où je suis repéré il revient il essaie d'utiliser la montagne pour pouvoir éviter de prendre des coups et pouvoir nous spot mais je vais prendre un peu un bismarque voilà ce que je suis comme ça je suis dans une smoke je suis repéré tu y crois à celui que tu dépasses d'un tout petit peu tu seras repéré ouais et non je suis vraiment dedans en plus paf toucher et je vais pas faire grand chose et ben le dom scoy il faut se cacher en fait ah oui cachez vous avec la technique 1 moi je suis caché dès que je suis repéré je me décale et je fais en sorte de plus être repéré et je t'appelais les ennemis j'essaye de les foutre en feu en tapant les superstructures mais tu es à l'arrêt le mosma et des bras de sale mais il est fou j'ai au plus bien sûr il ya j'ai pris gras le bismarque il s'avance beaucoup trop va falloir l'arrêter j'ai travaillé je lui mais je crois qu'il vous regarde il a le feu moi j'ai pris une chouille gras quand même alors là vous voyez ce mec est très bon ce qu'il a réussi à trouver le meilleur angle du mosma et là je dis gg parce qu'il vient de faire quand même quasiment que du ricochet par contre tu avais un petit clip land là qui était qui était broadside le bismarque et dp broadside à moi je suis en train de lui mettre du feu depuis tout à l'heure j'ai presque envie de façon j'ai de la paix de charger sur le bismarque il s'avance beaucoup trop clairement ok je répare mes feux ah ouais j'ai quand même paix des traits deux fois sur le bismarque à la paix à la paix russe je précise oh ils commencent à me regarder c'est pas bon ça c'est qu'ils se regardent le bismarque ça devrait passer ils viennent de perdre leur minotaure dis moi par contre si tu es agressé par le par le porte-avions qu'on puisse montrer à nos amis un petit peu ah bah nous on est agressé par le porte-avions en fait il a essayé d'agresser notre curfuste d'ailleurs pendant que j'y pense voilà le curfuste vient de terminer le cleveland donc ce que j'allais vous dire c'est qu'également votre meilleur ami en partie sera un curfuste parce que vous faites un joueur de tanking complètement ignoble on l'a montré avec monster dernière fois on faisait deux tanks de ouf devant c'était incroyable qu'est ce que tu fais l'implacable tu viens tu as lié par pitture qui l'ordre qui vient non c'est bon pour moi ok il est en train de retourner à son port à ce portavien moi attend il ya un mousse va là bas qui tente de communiquer donc on va essayer de lui envoyer nos amitiés ou bien créé voilà aussi par contre les îles sont vos amis celles qui sont un peu plat c'est trop cool on se met pas on se met pas très loin d'elle on peut tirer sans se faire repérer alors que là si j'étais dans la plante dans la pampa à 15 km 5 gus il me voit regarde la minima s'il te plaît et je vous en supplie les amis rigoler en même temps que nous parce que là je comprends pas regarde où est l'implacable l'implacable ennemis oui l'implacable il n'est pas loin de nous mais c'est que c'est complètement inutile il prend des risques de ouf oui il est vrai il aurait un mieux fait d'aller sur l'île ici alors l'os gorland la bande qui croyait qu'on l'avait pas vu et ben j'étais à l'arrêt je me prends une seule temps assure des prix une malheureusement comme c'est dommage ouais j'étais à l'arrêt je faisais pas attention j'ai entendu du 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 et personne connaissant les capacités de mouvance du dom skoï je me suis dit si je bouge je vais m'en prendre plus d'une là il n'y en a qu'une qui me vient dessus moi je l'accède parce que c'est le gros problème du dom skoï ben c'est qu'il n'est pas mobile pour dessous ouais ouais par contre je devrais commencer à avancer oulala t'as pris cher tu as plus beaucoup de vie toi ouais je sais je suis en train de rip de jean train de repère le moskva a pris feu aussi en face là bas tant mieux je n'en demandais pas tant je vais essayer d'en rajouter quelques unes un petit peu sur le kremlin à bas voilà suffisait de demander j'ai envoyé un radar je suis bien dur ben disait le périph il ya des avions qui arrive un regarder l'efficacité attention c'est parce que j'ai activé la mienne aussi et puis là ben l'indomitable et voilà l'implacable pardon il pleure notre cursus était en train de faire un travail de ouf ce qui est déjà à trois kills quand même alors aussi un bon point je vais mourir ça vient là c'est en chasse de dd il est très efficace pour chasser les dd a et c'est terminé pour moi bah du coup c'est mort ouais mais c'est pas grave regarde je vais passer sur toi on fait et je vais mourir aussi ah bah non c'est pas l'intérêt là bah oui et puis là surtout tu te mets broadside à un moskva bah ouais mais j'ai pas le choix il faut que je me taille il faut que j'essaye d'aller dans la smo voilà c'est le gros problème en défense sinon que je fasse que je show broadside je prendrai toujours un peu les dégâts qui vient prendre du moskva je vous rappelle que la hache du moskva est pas non plus mais la meilleure du monde loin de là et vous avez vu un peu les dégâts qu'il a pris de deux côtés de la part d'un moskva alors imaginez une citadelle d'un yamato ça fait mal un one shot moi je me suis fait one shot avec un qu'est ce que je t'avais dit c'était pas un iowa c'était un tiers 10 c'était un c'était un premium mais j'ai plus de nom en tête c'était un tiers du un battleship tier 10 américain premium je précise mais il m'a une touche il m'a mis 40 1200 points de dégâts j'ai pas compris ça sachant qu'il m'a pas fait l'explosion et il n'a même pas eu frappe dévastatrice je me pose quand même quelques questions c'est un bug c'est pas un bug j'en sais rien après je vais pas pleurer pour une fois où je me suis fait ouais c'est loin de là c'est pas c'est pas dans mes habitudes eh ben j'ai l'impression que ça se passe pas si mal que ça pour moi là ça se passe même très très bien je trouve bon le problème j'ai fait demi-tour et on focus plus en fait parce que le courfure s'est approché dangereusement du moskva et le moskva est obligé de le focus ah mais là le moskva en fait il est en mode oh mon dieu voyez regardez notre curfus qui vient de se faire le kremlin à la secondaire curfus qui est un monstre de corps à corps oui c'est un monstre de corps à corps et le moskva qui n'a pas tort peut rien faire contre ah non rien c'est impossible en fait si il peut mais il faudra qu'il soit de face et puis qui et qu'il espère que son dd fasse quelque chose pendant ce temps là moi je vais me retourner et aller de l'autre côté où on voit qu'on se fait agresser parce que je vois ça effectivement soyouz et un z23 on va aller aider un peu ce monarque à qui il reste très peu de vie il ya le monarque et puis il ya aussi également notre cv qui est en train de se faire foncer dessus par le dd ennemi oui je reste un peu avec le curfus te dis moi quand tu seras en position je te je mettrai sur toi directement aïe 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 le monarque vient de mourir je commence à tirer sur le sache sous cette prend même déjà des coups j'espère que notre lexington va s'en sortir l'avantage c'est que notre lexington en fait est aidé par un de nos destroyer donc là on est sur plus là je commence à passer derrière l'île tranquille je suis plus repéré c'est un je vais bien commencer à ralentir techniquement jb à le z23 il est dans la merde selon très clair il a un cossack aux fesses à mon dieu notre coeur je étais mort et il a été mauvais non non il s'est fait à avoir par le scoreland ce qui est vous voyez là je suis en train de m'arrêter je suis le je peux lui tirer dessus il ne sait pas où je suis je le vois il ne me voit pas là ça y est il me voit parce que je me suis un peu trop avancé c'est pourquoi je suis en marche arrière à fond sachant que pour passer en véritable marche arrière avec un de ce que je vous garantis que ça prend pas trop j'ai vu un peu les dégâts qui vient de prendre et regarder le temps que ça met à partir en marche arrière elle a été installée quand j'ai commencé à vous dire que je n'étais pas vu et que je pouvais tirer et ça va peut-être malheureusement lui coûter la partie écouter les moucouter la mienne aussi mais ça c'est encore autre chose pas forcément la partie mais ma vie en tout cas bas en tout cas la partie commence à être mal barré ce qu'ils sont en train de kpc ils ont deux ils ont déjà deux points on a notre drake qui en train de partir dans l'autre sens et tu sais du coup que le mosva est toujours vivant oui oui je le vois sur la map hop là un petit incendie pour le massage je suis pas mort finalement ils ont lâché l'agro et j'ai un nouveau il ça c'est assez bien avec surintendant on a des îles assez régulièrement on en a pas mal sur le dom scott d'ailleurs si vous souhaitez il il plutôt bien d'ailleurs c'est ce que j'allais dire c'est que si vous le souhaitez n'hésitez pas à nous demander si on peut vous faire des présentations de billes de commandant alors bien sûr il faut s'adapter un petit peu à la méta actuelle mais on peut vous montrer des billes de qui peuvent être éventuellement utilisés assez facilement je suis retiré et on prend un an est étudié pendant ton aïe c'est la fin tu aurais presque plus torp le soyouz je dirais après en prévision je dirais bien presque voilà on sait jamais un des fois qu'ils s'approchent un peu trop tu as le l'ostargoye à 11 km de toi le kozak je sais pas ce qu'il fait alors la technique de speech aussi au dernier moment c'est pas mal ça perturbe les ennemis ils savent plus trop tirer et surtout pas ça vous permet de ralentir d'un coup en fait ouais on dit regardez le aïe et ben voilà non mais là c'était terminé malheureusement ça aurait été avec un il tirait à quoi la paix voilà chose j'ai pas fait attention au niveau du massa il tira au début à la paix il a changé pour de l'achat ensuite intéressant ouais puisque j'étais de face et que la paix est moins précise que lâche c'est vrai on tire et je pense qu'il a besoin de précision puisque j'étais derrière l'île demi de façon un peu bâtard pour lui et pour tirer malheureusement du coup on va vous montrer une petite défaite c'est vraiment pas grave on y est on y est habitué on voit malheureusement des joueurs comme ce magnifique comment dirais-je kozak qui est c'est bien il faisait la protection du porte-avions c'est bien mignon mais venir aider son équipe à côté ouais voilà voyez que comme le dit l'un de nos opposants il comprend pas pourquoi est-ce qu'ils ont perdu pourquoi ils ont gagné et que nous on a perdu parce qu'effectivement elle était tellement bien partie cette partie on n'aurait jamais du la perdre non on n'aurait pas dû la paire normalement on a eu plusieurs erreurs stratégiques et après c'est pas dramatique de façon ce n'est qu'un jeu on était là pour présenter les bateaux on les a présenté personnellement je sais pas combien tu as fini j'ai fait 75000 de dégâts très joli j'ai joué un peu j'ai joué un peu au con pour être très très franc j'ai appelé j'ai oui tu voulais montrer la force de tanking et du coup tu t'en es pris plein la gueule voilà parce que le problème c'est que c'est tout le monde exactement vous avez quand même pu voir j'ai encaissé bien bon là j'ai encaissé qu'un million 339 miles qu'en général je me place un petit peu différemment mais sinon quand je vous dis que j'ai résisté un curfus je résiste un curfus sans aucun problème je dis pas que je gagne attention je dis pas que je gagne mais le curfus je l'occupe et je vous garantis qu'en guerre de clan un curfus qui est occupé sur un seul bateau ça fait du bien ah oui faut pas l'oublier de moskva c'est un très bon bateau en bataille de clan voilà en aléatoire c'est pas un bateau si performant que ça en soi non parce qu'à la base c'est un bateau qui est fait je dirais presque pour utiliser les termes de wo c'est un off tank soyons très clair c'est un off tank votre tank principal ça va être votre curfus votre off tank ça va être un moskva et c'est surtout un très 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 bon radar oui aussi et n'oublions pas que le radar c'est d'une efficacité sans nom exactement que faisons-nous mon bus est ce qu'on attend à la fin de cette partie qui est de toute façon perdu comme tu le souhaites ça devrait être assez rapide ils ont les quatre points c'est rare que je voie ça je vous le dis en général les quatre points ça pique oui oui ça pique regarde c'est fini elle est terminée on n'en parle plus eh ben j'aurais pas crash et tu n'auras pas crash c'est beau quand même et j'enlève la malédiction du smooth j'enlève ta malédiction à toi c'est je vous demandais de l'argent au bout d'un moment les gars un marabout je suis un mal à bout on vous expliquera la malédiction du smooth en temps voulu à quand il sera là avec complètement vous voyez bon j'ai fini dernier c'est plus fort je m'en fiche très sincèrement moi ce que je vois c'est que j'ai quand même mon grand mon grade 1 déclassé je les fais en plus plus de 90% je les fais avec le dons koi donc j'aime autant vous dire que j'ai souffert faire des classiques le dons koi je vous garantis que vous souffrez j'ai tout de même terminé deuxième et c'est ce que j'allais dire c'est ce que c'est exactement ce que j'allais dire attends en plus t'es rand 2 non mais gg oui en même temps tu es meilleur joueur que moi ça je le dirais toujours notre coeur juste est premier ah si si je te le dis on a une façon différente de jouer mais tu es meilleur joueur que moi ça je le dirais bon en tout cas les amis nous le message qu'on veut vraiment vous faire passer un soyons extrêmement clair c'est si vous voulez votre mosva il sait vraiment temps de vous y mettre tracé tracé mais vraiment mais à fond prenez votre kirov vous le gardez de côté même si ça vous coûte un emplacement c'est tant pis ça vous fera un premium gratos et un premium gratos on crache pas dessus votre mosva ouais fond c'est claquer vos vos flags claquer vos je vais y arriver vos camo vraiment allez-y moi je vous garantis que j'avais beaucoup de camo je me suis je m'en suis servi sur le donscoï heureusement sinon j'aurais pas avancé aussi le tir 9 en ce moment là jusqu'au 11 il ya les classer et ça fait beaucoup plus d'xp aussi voilà c'est pour ça justement que j'ai fait mon donscoï en classer parce que justement ça donnait plus d'xp il faut trouver les petites astuces qui vous permettront d'avancer le plus vite possible nous tout ce qu'on peut vous dire c'est vraiment dépêchez vous faites du classer et claquer vos flags claquer vos vos camo n'hésitez vraiment pas parce que ce serait dommage de passer à côté d'un tiers 10 premium moi je suis assuré moi je laisse c'est bon gus sera assuré de l'avoir il doit il doit plus rester très grand vraiment grand chose à faire il manque 70 mille xp c'est rien oui c'est rien je l'ai fait en une journée c'est vraiment rien après bon c'est peut-être les crédits qui qui vous manqueront c'est un moment moi je moi pour être très franc j'ai sacrifié mon erp congo je le regrette pas l'erp congo je n'ai pas bon il est nul l'erp congo en plus en plus je sais moi mais peut-être c'est de sacrifier le myoko parce qu'il a encore ses petites habitudes enfin ses petits avantages mais bon en tout cas les amis encore une fois surtout 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 dépêchez vous pour avoir votre mosva sinon ce sera foutu et vous serez obligé de mettre la main la main au portefeuille et c'est vraiment ce qu'on veut pas c'est que vous ayez besoin de mettre la main au portefeuille je pense qu'on en donne déjà assez à war gaming tout jeu confondu si vous avez possibilité d'avoir un truc gratos faut vraiment sauter dessus je pense que il n'y a pas mort de la ratinerie de war gaming mieux voilà pour ce qui est disponible ça c'est sûr et certain en tout cas bah mon gust je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi dans durant cette vidéo et d'avoir passé ce super moment parce qu'ils ont merci à bien sympa on se retrouvera je pense très 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 souvent mais les amis moi je vous dire alors j'espère les amis je vous dire à très 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 bientôt sur la dff pour de nouvelles vidéos que ce soit sur les anciennes séries que ce soit sur la nouvelle série sur world of warship si vous avez des envies de certaines vidéos de je sais pas des envies de build ou autre n'hésitez pas à nous le dire on se fera un plaisir de vous faire des vidéos dessus voilà voilà les copains moi je vais vous faire des très très gros bisous à très à très bientôt à tous sur la dff bye bye mon gust merci beaucoup a à à à à à Sous-titrage ST' 501